J'ai deux enfants, j'en étais à un stade où je pouvais même plus aller jouer au foot avec mon fils. C'était quoi le plus long dans tout ça ? Attendre l'opération. Alors les premières douleurs elles sont apparues vers 26, 27 ans quand je jouais à Ivry. J'avais déjà eu des petites alertes, j'avais pas spécialement checké, j'avais pas fait d'imagerie ou quoi. Ça m'empêchait pas de jouer. Quand j'arrive à Créteil en 2018 à la prépa, j'ai très 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 mal. À un moment je peux plus courir, je me fais infiltrer. Et après on voit aux images qu'il y a déjà le cartilage un peu abîmé mais pas un gros truc quoi. Donc je me fais infiltrer une fois, plus de douleurs jusqu'à trembler l'été dernier ou dernier. Et des grosses grosses douleurs, impossible de courir, tout me faisait mal dans la vie au quotidien. Du coup voilà, on a repassé par la case infiltration, images, etc. Et c'est là qu'on a vu que depuis trois ans là, depuis mon année à Créteil, ça s'était extrêmement vite dégradé au niveau du cartilage. Donc en fait, il a commencé à se plaindre de douleurs de hanche, qui peuvent être arrivées par différents facteurs, à la fois des micro traumatismes répétés. En tout cas, il est arrivé au club avec ses petites douleurs. On a tenté de les soigner déjà dans un premier temps par des infiltrations, ce qui n'a pas été très concluant. Parce qu'on avait un retour sur le terrain, puis de nouveau un arrêt et des soins. Et voilà, ça se caractérisé par des douleurs dans le pli de laine. Ce qu'on appelle un conflit de hanche, avec un début d'arthrose en fait précoce chez le sportif de haut niveau. Il faut savoir que déjà, de août de l'année dernière, j'ai fait deux infiltrations qui n'ont pas marché. J'ai continué à jouer avec les douleurs sous anti-inflammateurs pendant trois mois. Au bout d'un moment, c'était vraiment plus possible, même avec les anti-inf, j'avais encore mal. J'ai fait des PRP, c'était un PRP, il faut attendre deux mois avant que ça marche, qu'ils n'ont pas marché. Donc du coup, il n'y avait plus qu'une solution, c'était de marcher. J'en vois un qui, quand il voit l'arthroscan, qui me dit « cache, on ne va pas y aller par quatre chemins ». C'est prothèse de hanche et rien d'autre. Du coup, je décide d'en voir un deuxième qui me dit exactement la même chose. Donc là, j'avoue, gros coup de massue. Pour moi, je me dis que la prothèse de hanche, on se dit que c'est un truc pour les vieux. Tout de suite, on se dit que le hanche, c'est terminé, etc. J'ai été assez vite rassuré par les CHIR, qui m'ont dit qu'ils avaient opéré pas mal de sportifs, que ce soit surtout dans d'autres disciplines, le judo, la lutte, des sports comme ça aussi un peu à contact, avec des gros contacts, de la boxe, qui m'ont dit que 95% des sportifs qu'ils avaient opéré avaient repris une vie normale et leur activité physique à 100%. À l'issue du traitement qui n'a pas été efficace, on a été obligé de passer par de la chirurgie, donc une arthroplastie de hanche. Donc c'est la pose d'une prothèse totale de hanche. Alors, aujourd'hui, les technologies ont un peu évolué, dans le sens où aujourd'hui, ils planifient ça sur du 3D. Donc on fait une prise en 3D de sa hanche normale et derrière, il y a une création par une imprimante 3D de la prothèse, qui est exactement la même forme, à quelques demi-millimètres près, de sa hanche de base. Donc le retour à la compétition est possible grâce à ce biais et ça permet derrière de ne pas avoir de reprise, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on était obligé de reprendre une prothèse tous les 10 ans. Maintenant, les technologies font qu'on est à 20, quasiment 30 ans avant de devoir remodifier cette prothèse. L'opération en elle-même s'est très bien passée. Après, il faut savoir que je suis resté 3 jours à l'hôpital, ça a été très long. J'étais pas encore endormi quand je suis rentré dans la salle d'opération. C'est une salle, ça met un coup un peu, parce qu'il y a des sangles partout, ils t'attachent les jambes. On m'avait raconté un peu comment ça se passait, ils y vont et ils tapent fort sur l'os, ils doivent te déboîter la hanche. Donc voilà, quand je suis rentré dans la salle et que j'ai vu tout le matériel et tout, je leur ai dit, ils me demandaient l'âge, le prénom, j'ai dit vite endormez-moi. C'est la jambe gauche, endormez-moi vite. C'était dur, mais bon après, très douloureux quand je me suis réveillé au réveil. Je pense que c'est même la douleur qui m'a réveillé. Et après, voilà, j'étais shooté pendant deux jours, morphine, etc. Et après, ça a été mieux. Au bout de deux jours, ça a été mieux. Et j'ai eu plus de douleur après. Donc, il y a plusieurs phases. Donc, on est passé par une première phase, post-op immédiat, où il a été en centre de rééducation avec le chirurgien et l'aval du club. Pour les premiers soins, on a l'appui complet, mais on doit travailler sur la cicatrice, sur la cicatrisation, sur les amplitudes, les premières amplitudes. Et après, on commence à remettre un petit peu en aptitude, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réhabilitation. On va retravailler sur les amplitudes, sur les muscles. On passe sur la partie musculaire. Et dans un troisième temps, on retravaille sur du choc, ou en tout cas, de la reprise de course. En fait, il faut valider la reprise de course pour pouvoir après enchaîner sur les chocs, les sauts, les mouvements qui pourraient être dangereux, disons, mais qui, grâce à cette technologie, le sont moins en tout cas. On a beaucoup discuté avec Fab à mon arrivée. Alors, il savait que je venais, on en a discuté. On a beaucoup échangé. Je l'ai retrouvé plutôt bien. Au niveau physique, il avait fait une bonne rééduc. C'est un mec qui est super sérieux. Je n'avais pas de doute là-dessus. Même avec nos discussions, on a vu qu'il avait fait ça correctement. Mais il avait fait une rééducation qui était très correcte. Le petit point négatif, c'était au niveau physique, je parle, c'était qu'il n'avait pas... Il n'y avait aucun travail fonctionnel qui avait été fait, ou de musculation, ou de course, ou autre chose. Alors, il n'avait pas encore d'accord du doc, mais voilà, on était calé déjà là-dessus. Donc, il n'y avait rien au niveau réathlé qui avait été fait. Mario, déjà, c'est un prépa que j'avais eu à Ponto. Donc, on s'entend bien, il y a une relation de confiance avec lui. Et ouais, c'est sûr que lui, déjà, il vient du football américain. Donc, il y a pas mal de footballers américains qui ont des prothèses. Lui, le premier truc qu'il me dit, c'est... Il n'y a aucun souci, tu vas rejouer. Et lui, je vois tout de suite son objectif, c'est de me remettre plus rapidement sur le terrain. Donc, il me fixe des objectifs. Et voilà, tout de suite, forcément, ça me met direct en confiance. Et voilà, on fonce, on bosse. On a fait une grosse partie muscu sur les jambes cet été. Et aujourd'hui, ça va. Donc, c'est cool. Il fallait aussi qu'on travaille tout ce qui était repère. D'accord ? Fab, ça fait un an, entre guillemets, avec des va-et-vient au début et six mois après post-opératoire, où il n'a pas vu le terrain. Il fallait qu'on récupère tous ces repères-là assez rapidement. Donc, j'ai essayé de coupler au maximum tout le travail de force qu'on faisait avec un exercice sur le terrain. Et ces exercices sur le terrain étaient souvent en corrélation ou mimés de ce qu'il peut retrouver lui sur son poste, à sa position. Alors, il joue un poste particulier. Pas plus dur à gérer ou autre. Il joue un poste particulier. Enfin, il est défenseur. Donc, il a des mouvements qui sont peut-être différents d'une course, un saut, un shoot ou autre. Il n'y a pas ce genre de mouvement. Et ça va être des mouvements plutôt des déplacements antéropostéreurs, des déplacements latéraux, des contacts, et avec les arrières et avec les pivots. Et ce sur quoi, nous, il fallait qu'on fasse plus attention. Enfin, on y allait progressivement. Donc, ça, c'était couplé avec les exercices, mais aussi avec des séquences spécifiques que sur ce genre d'exercice sur le terrain. On reprend vraiment, voilà, reprise avec le groupe. Moi, au début, je ne fais pas forcément les petits jeux. Je suis à côté, travail d'échelle, travail de rythme. Après, on commence les passes, un peu de travail défensif. On a vraiment, avec Mario, décomposé le travail que j'avais à faire d'un défenseur. Donc, recommencer un peu de contact. Quand ça fait huit mois qu'on ne s'est pas pris un mec, voilà, il faut recommencer. Déjà, mettre un pied sur le terrain, revoir les lignes, ceci, cela. Le positionnement, c'est un truc, ça paraît tout nouveau. Et voilà, après, enchaîner sur un croisé, avoir un pivot qui vient poser un bloc. On a décomposé vraiment tout ce travail pour que je me sente le mieux possible dès que je réintégrerai le jeu complet. Et ça s'est fait, allez, en deux, trois semaines, le temps de faire tout ça. Et après, j'ai repris vraiment là, depuis, allez, on va dire, deux semaines avec tout le monde. Je refais de la défense, du 6 contre 6, des montées de balles. Et je pensais que ça serait plus difficile au niveau des repères et tout. Et en fin de compte, je trouve que ça va plutôt bien. Ça a été assez rapide. Je ne sais pas si c'est au goût de tout le monde, mais moi, j'ai trouvé ça assez rapide. Et aujourd'hui, je me sens plutôt bien. C'est similaire à avant, mais ça a un goût un peu différent parce que je suis passé par un moment ou de dire que le hand, c'était même plus la peine que j'allais arrêter. Et le fait de reprendre et que ça se passe bien, etc. C'est similaire à avant, mais ça a un goût quand même un peu particulier. On se dit qu'on revient un peu de loin. À titre personnel, c'est que ça se passe bien physiquement. Un an sans jouer, il faudrait... Moi, je sais que je fais tout de mon côté pour éviter les pépins physiques. Donc voilà, que je ne sois pas blessé. Et la santé, c'est le plus important mine de rien.